Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un watercooling 360mm avec de l'adressable RGB et pour une fois c'est chez BeQuiet et on se retrouve ici avec le Pureloop FX en version 360mm et je vous propose qu'on découvre ça tout de suite après l'intro, c'est parti Pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'overclocking.com ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et comme je vous disais avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour un watercooling qui m'a été envoyé par un abonné je vais vous expliquer un petit peu le contexte de tout ça mais on se retrouve ici sur le Pureloop FX de chez BeQuiet en version 360mm la vidéo va s'organiser de cette façon d'abord je vais vous raconter la petite histoire qu'a fait que j'ai pu essayer ce watercooling et après on enchaînera directement avec les spécifications techniques on poursuivra avec le protocole de test, les résultats des tests normaux après on passera au protocole de test normalisé avec les résultats et après on finira avec les tests de nuisance sonore et les résultats de celui-ci et on finira bien entendu avec une petite conclusion on va commencer tout de suite alors comment se fait-il qu'un abonné m'a encore envoyé un produit ? on n'a pas d'argent chez overclocking.com ou quoi ? pour aller racketter les abonnés comme ça en tout cas c'est pas vraiment un problème d'argent ici il faut savoir que c'est un abonné qui me suit depuis mon ancienne chaîne et du coup il m'avait proposé de comparer le Fractal Design Celsius plus S36 à justement ce Pure Loop de chez Be Quiet parce qu'il hésitait entre les deux ça fait presque un an que ce watercooling était censé arriver donc maintenant il est là du coup il est arrivé quitte à tester un produit que j'ai pas testé autant vous le présenter en vidéo on est là aussi pour gratter un petit peu du contenu on va pas se mentir tant qu'on peut faire de la vidéo on fait de la vidéo ici du coup on va pas le comparer spécialement au Fractal Design plus S36 parce que je vois pas l'intérêt de le comparer qu'à un seul watercooling quand on a quand même une petite panoplie de références qui peut s'offrir à vous donc on va le comparer à tous les watercoolings que j'ai déjà testé jusque là donc déjà ce watercooling qu'est-ce qu'il annonce ? alors on va voir ici un watercooling en 360 mm avec ici une pompe au milieu des tubes quelque chose assez atypique parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une pompe au milieu des tubes tant qu'on parle un petit peu de la pompe on va parler un peu plus de ses caractéristiques techniques alors là on a un truc assez atypique parce qu'elle va pouvoir tourner jusqu'à 5500 tours minutes oui c'est plutôt élevé pour une pompe de watercooling on n'a pas forcément l'habitude de voir des pompes qui tournent aussi vite donc techniquement ça pourrait lui donner un avantage sur le refroidissement mais on verra ça au niveau des tests puis un point que j'aimerais vraiment mettre en avant c'est que la pompe est super silencieuse pour une pompe qui tourne à 5500 rpm franchement elle fait aucun bruit et Bicoyette comment vous avez fait là je comprends pas je sais pas comment vous faites c'est assez surprenant je savais même pas que la pompe tournait aussi vite en fait et c'est quand j'ai lu la description que je me suis rendu compte que la pompe elle tourne aussi vite alors qu'on l'entend pas tu vois c'est un peu ça que je me suis dit mais franchement bravo Bicoyette parce que là la pompe elle est vraiment inaudible après au niveau justement du reste on est ici sur les Lightwing 120 mm en version high speed ce qu'il faut savoir sur ces ventilateurs c'est qu'ils peuvent tourner jusqu'à 2500 tours minutes ça offre quand même pas mal de vitesse et du coup à cette vitesse ils sont capables de vous offrir jusqu'à 52,3 CFM donc ça reste plutôt correct et pour la pression statique on va être autour de 2,6 mm H2O pour des ventilateurs RGB en tout cas c'est plutôt sympa moi le gros point fort en tout cas que j'ai par rapport au Lightwing justement c'est qu'ils sont particulièrement silencieux alors surtout pour la version classique la version high speed à pleine vitesse elle fait un peu de barouf quand même donc c'est un petit peu dommage mais la version classique en tout cas j'avais rien à dire c'est vraiment des ventilateurs qui sont inaudibles à n'importe quelle vitesse et en plus de ça le RGB est juste magnifique il n'y a pas vraiment de question à vous poser si vous voulez des beaux ventilateurs RGB moi c'est vraiment une référence que je vous conseille donc on a à peu près un bon compromis ici parce que comme on peut voir sur le design quand même c'est un produit qui est plutôt réussi on a des ventilateurs qui sont plutôt beaux à regarder et franchement en photo je trouvais qu'il n'avait pas l'air terrible et en vrai ça rend quand même plutôt pas mal ça claque un peu avec la plaque en alu brossée au milieu je trouve que ça claque quand même plutôt pas mal et Bicoyet peut être encore une fois plutôt content de la finition après c'est une marque que j'aime plutôt bien en général au niveau du style alors ça n'appartient qu'à moi donc je ne vais pas non plus truquer les tests pour vous dire que c'est les meilleurs mais voilà moi c'est une marque en général j'aime bien les produits qu'ils font parce que le style il me plaît plutôt bien mais ça ne plaira pas à tout le monde donc moi je trouve que là l'esthétique est plutôt réussie mais bien entendu ça reste que mon avis et maintenant on va s'attaquer au protocole de test et ici on va avoir comme d'habitude le i7 11700K qui va être ici sur une Z590 Unifi de chez MSI on va retrouver également 16Go de RAM en 3600MHz CAS 18 de chez G-Skill et puis sinon tout le reste de la plateforme est dans la description bien entendu comme d'habitude au niveau justement des réglages qui vont être appliqués ici sur le i7 11700K on va retrouver ici 3 réglages qui vont permettre d'avoir 125W de charge 200W de charge et 280W de charge sur OCCT bien entendu les réglages encore une fois de ces différents modes sont dans la description également au niveau de la pâte thermique qui va être utilisée ici on va retrouver de la Arctic MX4 que je vais appliquer en 5 points sur le processeur et puis je vais laisser la pression du refroidissement faire son travail pour aplatir comme il faut la pâte thermique ça permettra de voir aussi si le contact est plutôt bon en général si le contact est bon je le mentionne pas spécialement par contre si jamais j'ai un gros souci avec le contact comptez sur moi pour vous le dire directement donc là on n'a pas eu de soucis en tout cas au niveau de la pression du contact ça c'est très bien fait mais bon sur la 11ème génération en général il n'y a eu aucun souci quasiment à ce niveau là pour continuer ce protocole de test au niveau de la vitesse des ventilateurs et de la pompe la pompe elle va être constamment à 100% pour avoir vraiment le maximum de performance à ce niveau là et en ce qui concerne la vitesse des ventilateurs on va retrouver ici un test à 50% de leur vitesse maximum donc on va être à peu près 1250 RPM dans la logique et après on va retrouver un test à 100% de leur vitesse et là on sera à peu près 2500 RPM bien entendu ce sera comparé à d'autres watercoolings sans aucun doute et puis après justement au niveau de la température de la pièce elle est relevée avant et après chaque test je fais une moyenne justement des deux relevés que j'ai fait et je la soustrais à la température du processeur relevé sur HW Info 64 donc en gros admettons que mon processeur soit à 100 degrés et que j'ai 24 degrés dans ma pièce j'enlève les 24 degrés à mes 100 degrés et là je me retrouve à 76 degrés donc là c'est ce que vous verrez vous verrez le 76 dans les graphiques comme ça tout le monde comprend un peu mieux comment ça fonctionne je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après Am I hanging on too tight? Am I hanging on too tight? Am I hanging on too tight? Quand on le met à stock comme ça, on voit qu'on a un watercooling qui s'en sort quand même plutôt pas mal. On a des plutôt bonnes performances ici, donc ça fait plutôt plaisir. Il n'y a vraiment pas grand chose à souligner, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Encore une fois, sur les 280 watts, quasiment tous les watercoolings galèrent parce que c'est vraiment une grosse charge à tenir quand même, surtout sur 10 minutes de stress test. Donc évidemment, ça tient quelques fois, des fois ça ne tient pas. Et là, on a quand même un watercooling qui, je trouve, tient plutôt pas mal les grosses charges, même si on a d'autres watercoolings qui font un peu mieux. On va attaquer les tests normalisés pour comparer vraiment la base sans les ventilateurs. Et là, ça va être plutôt intéressant. Donc pour réaliser justement ces tests, je place trois Arctic P12 sur tous les watercoolings 360 mm. Comme ça, on va les comparer entre eux, il n'y a pas vraiment d'intérêt à comparer différentes tailles ici. Donc on compare vraiment uniquement les watercoolings 360 mm. Je remplace les ventilateurs de ceux-ci par des Arctic P12 qu'on va cadencer encore une fois à 50% de leur vitesse et 100% de leur vitesse. Et tout le reste du protocole de test ne change absolument pas. On a juste changé les ventilateurs pour vraiment comparer les bases des watercoolings et voir lesquels sont les meilleurs. Et si éventuellement, ça peut être rentable de changer les ventilateurs par la suite ou pas du tout. Je vous propose de regarder les graphiques et puis on enchaînera avec les tests de nuisances sonores juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que vous avez vu un petit peu les tests normalisés, on va s'attaquer à la dernière partie de cette vidéo, les tests de nuisances sonores. Là où Be Quiet est vraiment dans son domaine la plupart du temps, parce que les nuisances sonores, il les maîtrise plutôt bien. Des fois, quitte à renier un petit peu les performances. Et justement, on va vérifier si Be Quiet ne s'est pas éloigné de cette idéologie avec ce watercooling ou s'il respecte toujours cette idée. Et bien entendu, pour procéder à ces tests, il nous faut un sonomètre qu'on va placer ici à 20 cm entre le radiateur et la pompe. Même si là, la pompe, je ne vais pas vous mentir que comme elle est collée au tube, elle est quasiment dans le radiateur. Donc, ça a été plus simple que les autres watercoolings. D'habitude, c'est un peu la galère. Mais là, ça a été relativement simple. Tu te mets en face du radiateur, tu as quasiment tous les bruits qui arrivent pile en face du sonomètre. Et au niveau justement du sonomètre, j'enregistre le bruit minimum atteint sur une minute. Et je ne fais plus aucun bruit dans la pièce. Je passe même ma plateforme de test en passif. Je débranche les autres ventilateurs et tout. Et il n'y a plus que ce watercooling qui va tourner. Le gros avantage ici, c'est qu'en faisant tourner la plateforme pendant une minute, on va avoir un seul bruit qui est vraiment constant dans toute la pièce. Ça va être ce fameux watercooling. Et je vais pouvoir mesurer les nuances sonores à 50% de la vitesse des ventilateurs et 100% de la vitesse des ventilateurs. En revanche, cette fois-ci, la vitesse de la pompe, elle va être aussi modifiée parce que j'ai envie de voir à 50% ce que donne le kit au global et pas uniquement les ventilateurs. Mais encore une fois, comme je vous disais, la pompe est tellement inaudible qu'on la met à 50% ou 100%, on ne l'entend pas du tout. Sur ce, je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après. Pour faire une bonne conclusion sur ce watercooling, au niveau du design, c'est plutôt pas mal parce que franchement, il a des bonnes finitions. Le radiateur est quand même super propre. Be Quiet a vraiment bien fait son travail ici. On n'a pas de rivet apparent, le radiateur, il est plutôt carré. On a même le luxe d'avoir le nom du watercooling qui va être peint sur les côtés du radiateur et ça, c'est plutôt sympathique. Ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est que justement, le radiateur de ce watercooling a des meilleures finitions que Silent Loop 2, qui est censé être plus cher et plus haut de gamme. Donc oui, on a des ventilateurs théoriquement moins bien, mais on a quand même des trucs un peu mieux finis. Donc c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu que le Silent Loop ait un peu plus de trucs, surtout qu'il coûte plus cher. J'aurais bien aimé que le Silent Loop ait peut-être de meilleure finition aussi au niveau du radiateur là. C'est un peu dommage, même s'il est sorti avant, donc le Silent Loop 3, il faut qu'il se rattrape. Il faut qu'il ait des meilleures finitions que tout le reste parce que c'est le plus cher, tu vois ce que je veux dire ? Il y aura un peu plus de logique à faire ça sur la gamme Bicoyette, au moins à ce niveau-là. Et au niveau du reste du kit, franchement, l'adressable RGB est plutôt sympathique. S'il y a vraiment un truc que je peux reprocher, c'est que les ventilateurs Bicoyette, je ne comprends pas ce que vous avez fait là, vraiment. Vous avez fait des light wings, mais genre uniquement pour ce kit de watercooling, parce qu'ils n'ont pas les prises adressables RGB mal femelles déjà intégrées. Vous n'avez que des femelles partout, et du coup, vous êtes obligé de passer par le hub qui vous fournisse. Et moi, je trouve que c'est totalement dommage. Pourquoi les light wings de base, ils ont le mode guirlande, on va dire, le mode guirlande au niveau des fils ? Ce qui vous permet quand même d'avoir un cap management plutôt propre. Sur le haut du boîtier, en général, vous pouvez faire un truc plutôt sympathique. Sur la plupart des boîtiers, ce sera largement mieux que d'aller tout remettre au hub. Le hub, il va falloir le faire tenir. Si votre boîtier, il n'est pas très épais à l'arrière, malheureusement, il ne rentrera pas. Ce qui veut dire que tu n'auras pas de RGB, ou au moins pas assez de prise RGB sur ta carte mère. Donc, vraiment, pire choix à faire ici, selon moi. Bicoyette vous a un peu trop forcé la main à partir sur le hub, et là, je trouve que c'est vraiment dommage. Moi, j'aurais gardé la possibilité de les connecter en série au niveau des ventilateurs, surtout sur les LED. Donc, on aurait un cap management qui serait forcément plus propre, sans pour autant obliger également les gens à partir sur le hub qui est déjà fourni. Ça, c'est un peu un coup que je n'aime pas trop. C'est qu'on te force vraiment à utiliser tous les produits du kit. Tu es obligé, on te le donne, tu es obligé d'y aller. Ça, c'est vraiment dommage, parce que moi, par exemple, sur la table de bench, pour cacher le hub et pas trop qu'on le voit sur les plans, on a bien galéré. Et après, pour poursuivre sur les performances, parce que c'est tout ce qui vous intéresse, basiquement. Déjà, on a des performances qui sont plutôt correctes. Honnêtement, on a un watercooling qui tient très bien les grosses charges. Alors, on est sur une plateforme LG A1200, donc plus grand monde est sur cette plateforme à l'heure actuelle, j'en ai conscience. Donc, je ne sais pas vraiment ce que vaudra ce kit sur les LGA1700. Ça aurait été plutôt pas mal de tester. Mais en tout cas, sur ma plateforme, c'est vraiment un watercooling qui s'en sort plutôt pas mal. Peut-être même mieux que le Deepcool LT720. Après, il y a beaucoup d'avantages qu'on a sur le Deepcool qu'on n'a pas forcément sur ce bicoïette. Mais normalement, si vous avez vu la vidéo, vous devez le savoir. Et le truc que je trouve dommage pour finir, c'est la garantie de seulement 3 ans. Là où les concurrents sont capables de vous offrir 5 à 6 ans de garantie sans aucun problème. Après, c'est un inconvénient qu'ils sont quand même en train de résoudre petit à petit. Parce qu'au niveau des alimentations en général, c'est des garanties un petit peu à la baisse par rapport aux concurrents. Et ils ont déjà doublé les garanties quasiment pour pouvoir s'aligner un peu mieux au marché. Bicoïette corrige ça petit à petit. Donc, je pense que ça devra arriver peut-être sur la prochaine génération de watercooling. Même si ça reste dommage en tout cas pour la génération actuelle. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce watercooling aussi vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à faire comme c'est abonné et le prendre pour vous faire plaisir. Mais ne me l'envoyez pas pour que je le teste parce que je ne vais pas faire ça pour tous vos produits. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.